bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir le dernier signe le douzième le seul et unique poisson l'épisode précédent nous avions vu l'original verso c'était un signe d'air et fixe ce qui donnait un être peu commun quelqu'un d'avant-gardiste d'intellectuels provocateurs qui aimait sa liberté avec lui tout était en lien avec la libération ce qui n'a rien à voir avec notre ami le poisson d'ailleurs avant de commencer on dit souvent que les poissons sont gentils moumou limite faible et bien vous allez être totalement surpris la première chose à savoir sur le poisson c'est que c'est un signe d'eau c'est le dernier signe d'eau pour rappel le premier était le cancer le second le scorpion et donc le dernier c'est le poisson comme c'est un signe d'eau ça le rend naturellement émotif sensible il va voir le monde différemment car il le ressent différemment ensuite le poisson est un signe mutable ce qui va lui apporter une bonne souplesse une bonne ouverture d'esprit et là on se dit que mélanger de l'eau et du mutable qui sont plus ou moins sur une énergie commune eh bien on va tomber sur un être très souple naturellement très ouvert d'esprit mais qui peut manquer cruellement de stabilité et de limite d'un point de vue symbolique le poisson est un signe mutable les signes mutables viennent finir les saisons ici le poisson vient finir l'hiver et après l'hiver c'est le printemps le retour du bélier c'est pourquoi le poisson est vraiment particulier car en plus de terminer une saison il termine un cycle il représente à la fois la fin le recommencement l'alpha et l'oméga d'ailleurs les poissons sont souvent représentés par le symbole de deux poissons qui se mordent la queue il représente la fin d'un cycle et le début d'un nouveau par cette caractéristique on dit souvent que les poissons sont reliés directement à l'univers c'est pourquoi un certain nombre de religieux ont souvent du poisson aussi bien dans l'aspect positif car le poisson est capable d'altruisme de donner de manière complètement désintéressée que d'un aspect négatif le fanatisme religieux et les sectes sont souvent en lien avec le poisson sur le zodiaque on avait vu que l'original verso était situé juste ici et bien l'impalpable poisson se situe juste là et son symbole c'est ça alors oui c'est assez bizarre on dirait des parenthèses reliées par un tiré mais contrairement à d'autres symboles un peu chelou ici c'est très simple à comprendre les parenthèses sont tout simplement les deux poissons un qui se tourne vers le haut et un qui se tourne vers le bas tous les deux reliés d'ailleurs on dit souvent également que des deux poissons l'un est tourné vers la lumière et l'autre vers la matière ce qui donne deux personnalités majeures du poisson celui de la lumière représente les poissons de surface ses émotions sont très présentes ils sont axés sur le côté ressenti les énergies ce qui donne des personnes qui apprécient particulièrement l'ésotérisme la religion celui de la matière représente les poissons des profondeurs plutôt tourné vers la science l'argent les biens matériels alors attention ce sont des gens très bien mais parmi eux se cachent de sacrés monstres marins qu'on peut par exemple retrouver dans le monde boursier le point positif c'est que les plus grands scientifiques de ce monde ont souvent du poisson en eux le titre du poisson c'est nous servons à l'opposé de la vierge qui était je serre car après s'être réalisé socialement avec le capricorne s'être affranchis des codes sociaux et s'être rassemblés avec le verso nous voilà tous unis pour ne faire qu'un et travailler ensemble pour une cause commune sa maison en analogie c'est la maison 12 c'est la maison des épreuves des secrets du dévouement authentique de la compassion mais aussi des choses cachées et des enfermements comme les hôpitaux les maladies les prisons c'est une maison qui fait souvent très peur en astrologie car elle nous met en difficulté mais en même temps elle nous permet d'être mise à l'épreuve pour devoir se dépasser devoir grandir si vous avez des planètes dans cette maison cela indique des épreuves ou des enfermements un bémol pour jupiter le bienveillant car lui vous apporte plutôt un ange gardien bref c'est pour ça que les poissons peuvent se montrer très tolérant car ils savent ce que c'est que la difficulté sa planète en analogie c'est neptune et avec neptune ce n'est jamais simple elle représente l'irréel le monde virtuel c'est pourquoi que parfois nous avons l'impression que les poissons vivent dans leur monde mais neptune représente d'autres choses comme les rêveries les poissons sont de grands rêveurs neptune représente aussi les illusions la tromperie la malhonnêteté et c'est là qu'on se rend compte de la réelle force du poisson ce n'est pas un être qui aime affronter les choses de plein fouet à moins d'avoir autre chose dans le thème qui dit le contraire comme un puissant mars ou la prédominance d'un autre signe comme le lion le poisson préfère trouver des moyens alternatifs pour parvenir à ses fins et le pire c'est qu'ils y arrivent on dit souvent que les poissons savent bien mieux nager que n'importe quel autre signe ils sont futés j'aime dire que ce sont des petits filous pour ne pas dire des gros en si vous voulez un indice de tromperie ou de malhonnêteté chez une personne regardez son neptune s'il a un mauvais aspect à mercure ou la lune ce peut être un sacré indice il faut savoir que le poisson à une seconde planète qui est en maîtrise chez lui il s'agit de jupiter c'est ce qui en fait le second signe le plus chanceux derrière le sagittaire d'ailleurs les sagittaires et les poissons s'entendent souvent bien ensemble cette jupiter va donner un côté bienveillant aux poissons c'est pourquoi ils sont très souvent gentils car imaginez s'il n'y avait que l'influence de neptune les poissons seraient bien plus paumés qui ne le sont déjà et il y aurait certainement bien plus de salopards dans la nature cette jupiter apporte aux poissons une force intérieure de la bienveillance mais peut aussi en faire quelqu'un qui n'a pas de limite le poisson doit apprendre à se mettre des limites car avec le flou qu'apporte neptune s'il n'en met pas c'est la porte ouverte à tous les vices pour résumer si vous êtes natif du poisson ascendant poisson ou si vous avez des planètes en poisson il est très important d'aller voir l'état de votre jupiter et de votre neptune comme vous vous en doutez le poisson est un être extrêmement bourré de qualité déjà c'est le signe le plus sensible qu'il y ait ce qui lui donne une empathie démesurée à tel point que ça peut le ronger il doit apprendre à s'en détacher ce qui fait que le poisson vous écoutera quand vous n'êtes pas au mieux de votre forme et s'il vous apprécie beaucoup il peut aller jusqu'à vous suivre en enfer il faut savoir que le poisson adore les causes désespérées il peut faire preuve d'un dévouement plus qu'exemplaire c'est un être extrêmement altruiste on a souvent des personnes du domaine médical qui sont poissons c'est clairement le signe de l'amour inconditionnel d'ailleurs une petite info c'est que vénus est en exaltation dans ce signe si vous avez une vénus en poisson c'est une bonne chose ce qui ajoute une qualité au poisson c'est qu'il est généralement très romantique bien qu'il ne soit pas très porté sur l'intellect comme les signes d'air il est loin d'être con c'est un signe d'eau sa force et qu'il ressent fortement les choses de plus son lien à neptune en fait quelqu'un d'extrêmement futé il sait se sortir de situations délicates grâce à ses talents d'esquive c'est un signe qui est extrêmement adaptable il sera facilement se remettre en question mais comme vous vous en doutez le poisson a des défauts pour commencer son côté filou peut en faire quelqu'un de malhonnête il se peut qu'il trouve sans arrêt des combines pour ne pas assumer certaines responsabilités qu'il ne veuille pas affronter de face certaines situations ça ça va ce n'est pas trop grave son principal défaut c'est que c'est un signe qui a du mal à trouver ses limites ce qui débouche sur de sacrés défauts neptune c'est les mondes virtuels on entend par là aussi les paradis artificiels et quand on se lance là dedans et bien c'est la fête ça peut être le sexe la drogue l'alcool mais pas que les paradis artificiels sont multiples il peut y avoir un certain nombre d'addictions courantes comme les jeux d'argent les jeux vidéo la nourriture et plein d'autres choses le poisson c'est le signe de l'addiction c'est un signe aussi qui peut vivre complètement dans son monde il peut avoir une vision complètement biaisé de la réalité car elle lui convient comme il veut c'est un paradis artificiel d'autres poissons tournés vers la matière qui travaillent dans des milieux financiers n'ont aucune limite également et feront tout pour s'en mettre plein les poches ce ne sont plus des poissons mais de véritables requins pour qu'un poisson apprenne à se mettre des limites il doit apprendre à se connaître et surtout à s'aimer et pour ça il doit contacter sa vénus natal d'un point de vue santé le poisson est un signe qui est plutôt fragile il tombe facilement malade n'oublions pas qu'il est en lien avec la maison 12 la maison de la maladie à savoir que le poisson est lié aux pieds et aux poumons pour qu'un poisson se sente bien on dit souvent qu'il doit bien garder les pieds sur terre et travailler sa respiration la cohérence cardiaque est un bon outil qui peut l'aider puis même si vous n'êtes pas poisson ses conseils peuvent aussi vous servir physiquement les poissons ne paraissent souvent pas très agressif ils peuvent avoir l'air flasques ils peuvent même manquer de force régénératrice mais ils ont généralement un certain charme il dégage quelque chose d'impalpable je vous laisse juger par vous même sur ce cet épisode touche à sa fin j'espère qu'il vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter sur youtube ou twitter pour l'instant je ne sais pas si je ferai d'autres vidéos je pense que oui mais ça dépendra des futurs sujets et bien sûr ce à la prochaine